Il est à peine 6 heures au carrefour del Turin. Depuis 8 mois, comme tous les matins de semaine, Joséphine Morizot s'en va prendre la bousseta. Elle va rejoindre Combia, où se trouve le foyer mixte et l'école de Moi pour toi. Durant une vingtaine de minutes, Don Carlos, le chauffeur adoré de tous, va ainsi récupérer les écoliers de la Fondation, pour la plupart des enfants des bidonvilles. Trois pavillons en bois posés sur une colline, voici le centre éducatif où sont scolarisés plus de 120 enfants. Depuis octobre dernier, Joséphine y donne des cours de français et d'anglais. Tout juste diplômée de l'école pédagogique de Fribourg, la Cédunoise découvre à Pereira une réalité du métier d'enseignant. Le plus dur, c'est de les faire rentrer dans le salon, dans la salle de classe. Puis une fois qu'ils sont dedans, c'est juste qu'ils nous écoutent. Déjà, il faut qu'ils aient confiance, qu'ils me connaissent. Au début, c'était dur parce qu'ils ne me connaissaient pas, donc ils ne savaient pas comment se comporter avec moi. Donc eux, dès qu'il y a un petit changement dans la routine, ça les déstabilise complètement. Et du coup, comme moi, je ne viens qu'une heure dans la semaine ou deux avec eux, ils ont la peine à se concentrer sur le travail que je fais avec eux. En huit mois, les élèves ont eu le temps de prendre leur repère, même si ce matin, ils sont particulièrement agités. La jeune femme a elle aussi trouvé ses marques. Cette première expérience, loin de sa famille, est riche à plus d'un titre. Eux m'apportent de l'énergie, énormément d'amour, parce que dès que ça ne va pas, moi, si je viens un jour où je ne suis pas en forme, le fait d'arriver à la fondation, puis d'avoir des bisous des enfants, des enfants qui te prennent dans les bras, qui te posent des questions, ça tout de suite, ça te motive, ça t'apporte vraiment beaucoup de bonheur. Ouais, plutôt dans ce sens-là. Et puis aussi, quand on arrive à leur apprendre quelque chose en français ou quand ils arrivent à sortir un mot qu'on a appris, c'est énormément de satisfaction. Dès la sortie des cours, vers 15h, Joséphine rejoint une salle de sport en ville avec l'Isée Daniel-Fabiane, deux enfants de Moi pour toi. Durant trois heures, la valaisanne va transmettre sa passion de la gymnastique rythmique. J'ai commencé à entraîner à la ligue, en fait, parce que c'était un peu un deal qu'on avait fait avec le directeur. Il y avait un enfant de la fondation, on voulait lui faire faire des cours de sport pour pouvoir développer un peu ses capacités, parce qu'il n'était pas très souple et pas très... Pour la danse, on avait besoin d'aide. Donc du coup, si moi je venais entraîner gratuitement, lui, il pouvait venir aussi prendre des cours de chimie ici. C'était un peu aussi l'occasion de changer d'air, parce qu'il y a tout le temps à la fondation, des fois on a besoin de changer d'air et de voir d'autres enfants qui vont aussi bien ou qui ont moins de soucis peut-être. C'est une nouvelle expérience dans mon année ici en Colombie. On continue ! En 25 ans, Moi pour toi a ainsi pu compter sur l'aide et le travail d'une septantaine de volontaires, comme une main tendue entre le Valais et la Colombie.